Bonjour à tous, pour ceux qui me suivent sur Twitch vous le savez probablement déjà, ça fait une semaine qu'on a repris les MMORPG et j'ai essayé putain, j'ai grave essayé pendant plusieurs jours de rejouer à Black Desert Online. J'ai tellement essayé d'ailleurs que j'ai même voulu enchanter une arme et c'est là que finalement mon expérience BDO s'est arrêté parce que je me suis rappelé de tous les problèmes qu'avait ce jeu. Alors attention je peux très bien comprendre aujourd'hui pourquoi il y a encore des joueurs sur ce jeu puisque moi-même en ayant réussi je me suis dit ah ouais c'est vrai le gameplay il est cool par exemple, je peux dash comme ça, je peux dash sur les côtés et tout, tac tac, bim, je peux bloquer, je peux m'envoler et tout, tu vois, il y a la mobilité, c'est beau, c'est visuel, t'as plein de trucs, c'est surtout fluide également et c'est blindé de combo. Même là tu vois j'ai aucune idée de ce que je fais avec ce personnage là parce que je suis à peine 54, que actuellement c'est beaucoup plus facile également de développer qu'auparavant et que finalement, bah voilà, j'ai pas eu le temps d'apprendre les combos cachés etc, débloquer le second style d'arme etc, bref, dans tous les cas, le gameplay il envoie du pâté qui tousse. Les graphismes également pour un mémoire pégé, on va pas se le cacher et il y a également un putain d'univers, tout ça on ne peut pas lui enlever à Black Desert Online. Sauf que j'ai rapidement vu qu'en faisant un petit peu de PVP, bam, j'étais en karma négatif, bon soit il y a le désert également et surtout ce qui m'a un petit peu découragé rapidement, c'est ma malchance légendaire, je ne te cacherai pas et que finalement, on laisse pas donc Zarka, je suis arrivé, bim, bam, boum. Regarde cette durabilité, je ne peux même plus essayer d'en faire un enchant, mon gars, j'ai perdu plus de 400 de durabilité, 260 en stream et plus de 150 en stream à essayer de passer de plus 13 à plus 14 cette arme, d'accord, pour te le prouver d'ailleurs, parce que je suis un mec cool tu vois, je vais aller dans quitter, faire son ventre quitter et là tu vois, ils avaient tous 0 faystack mes personnages, d'accord, j'ai tous commencé cet enchantement à 15 faystack, donc j'ai un personnage qui a 35 faystack, donc 20 faystack, ce qui fait 100 de durabilité. Un autre personnage qui a 35 faystack, donc 20 faystack, ce qui fait 100 de durabilité, un autre qui fait 20 faystack, donc 100 de durabilité et je me suis peut-être couré sur les 450 parce qu'il n'a que 10 faystack, d'accord, donc on en est à 350 de durabilité perdu pour un plus 13 à plus 14 sur une arme dans laquelle ça coûte la peau du cul à remonter. D'ailleurs j'avais plusieurs centaines de millions pour essayer ça et ça s'envolait dans le néant intersilestral, tu t'imagines quand même un petit peu que tu dois farmer comme un gros porc pour ça, voilà, j'ai mal au cul, voilà, j'ai extrêmement mal au cul et on va le désinstaller. Voilà, donc j'ai essayé quand même, je vous le prouve, j'ai monté un DK54 donc ça va très vite, surtout avec les serveurs 100% XP, voilà, donc là dans le menu tu vois, bam, voilà, il y a aussi fait 14, vous allez voir pourquoi on ne l'a pas lancé. Donc là je vais dans BDO, depuis pas d'autres configurations, on désinstalle. Donc voilà, vraiment j'ai essayé, tu vois, j'ai voulu réessayer, je me suis même fait chier à faire les quêtes, etc. J'ai vraiment pris la peine de me dire, putain BDO c'est vrai, drone, j'étais drogué, je suis drogué, hein, au MMORPG, il faut que tu réessayes. Franchement sans MMORPG, aujourd'hui les gars, je me fais chier, voilà, parce que la MMORPG pour moi c'est la base un petit peu et je suis vraiment désolé finalement de ce qu'est actuellement le MMORPG. Donc ça voilà, c'était le petit apporté pour BDO, assez long finalement, puisqu'on en est à quasiment 6 minutes de vidéo. Et maintenant je vais donc vous parler de ce qu'on va réellement faire, parce que le titre de la vidéo c'est quand même pourquoi je reprends les MMORPG. Et finalement, nous allons jouer à Final Fantasy 14 Online, puisque vous le savez probablement pour ceux qui me servent sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch ou peu importe, j'en ai parlé partout, j'attends énormément Stormblood. Déjà parce que de 1, on va jouer le Samouraï, et en plus je ne saura pas un temps que je serai un DPS, et là, oh my god, je pourrais jouer un Samouraï DPS, ça c'est trop cool, c'est trop stylé. En plus son armure, elle est au poil du poil, tu vois. Mais genre en gros là, tu vois, je vais essayer de me connecter, je ne pourrais probablement pas, en tout cas j'aurai peut-être une mise à jour. En tout cas, je ne pourrais pas me connecter, parce que c'est en maintenant jusqu'à 11h du mat', heure où va sortir, en Early Access, du coup, cette fameuse extension. Donc d'ailleurs, si vous voulez me suivre cette aventure un petit peu, donc désormais vous allez voir qu'à partir de maintenant, tout de suite, là, là, et là, ce n'est pas du bon les gars, vous le verrez de toute façon dès demain, après-demain, etc. Si je ne le fais pas, vous pouvez m'insulter, vous avez le droit, c'est officiel, on va faire plein de vidéos, d'accord ? Donc l'idée, c'est que vous pourrez me suivre aussi bien sur YouTube que sur Twitch, et ce, dès 11h, d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, d'accord, au moment de son jour de publication, vous verrez que dès 11h, eh bien, tout simplement, je serai sur ce jeu, en train de jouer et d'explorer le nouveau contenu de ce jeu en tant que samouraï. Donc l'idée, c'est vraiment, on va faire plein de vidéos sur Sandblood, je vous expliquerai un petit peu pourquoi ce jeu m'intéresse, je vous expliquerai également pourquoi ce jeu est intéressant de manière globale aussi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément « Vive ma vie de Drunge », on est aussi pour « Vive ma vie de toi », joueur de MMORPG ou qui aimerait rejouer un MMORPG. Et finalement, je vous expliquerai un petit peu, du coup, pourquoi FF14, pourquoi moi, joueur PVP, je kiffe quand même jouer à FF14, pour donner un petit aperçu quand même, c'est que, globalement, c'est un jeu où il y a un certain challenge sur le contenu de HL, et ce qui est cool dans ce contenu de HL, c'est qu'il y a une partie que tu peux faire en pick-up, donc tu n'es pas forcément toujours obligé d'attendre ton groupe, etc. Et en pick-up, ils font souvent de la merde, et même si ça me fait rager intérieurement, ce côté rage, ce côté un petit peu, tu vois, où je vois ce qui se passe, où les mecs fail, etc., où des fois, du coup, tu t'auto-susse la bite un petit peu, bah, t'es content que toi, tu fail pas et que lui, il fail, tu te dis « Waouh, je suis trop fort », et tout, un petit peu bataille, c'est tout. Mais l'idée, vraiment, c'est que, bah, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a des hauts et des bas, et pas que des hauts, comme dans les mémoires PSG récents, où on te donne des HP de fou, comme dans un Revelation 9, parce qu'on aurait peur que ça fousserait de te faire one-shot, on te file un système à la con de pay-to-win, on aurait peur qu'il soit frustré d'avoir moins de temps de jeu que l'autre, tu vois, non, vraiment, tu vois, c'est cool dans la FF14, c'est vraiment que t'as une vraie expérience de mémoire PGPVE, et même si au niveau du PVP, qu'on essaiera quand même, parce qu'il y a une refonte complète avec cette extension, d'accord, même si au niveau du PVP, ça sera pas forcément le truc de Fall Eye, tu vois, et bien l'idée, c'est que c'est vraiment un truc qui m'a de sa sender, on va cliquer sur ça, non, attends, on va essayer de voir vite pour avoir le patch note, mais merde, mais arrête, arrête-toi, c'est dans quoi, c'est dans quoi, tatatatata, il y a pas le patch note ? Ah si, avant-goût de la mise au jour 4.0, donc, je vais, voilà, voilà, je vais cacher ma part de favoris, tu n'es pas deg ? Je l'avais déjà vu, mais l'idée, c'est que voilà, il y a tout ça, donc ça, c'est un petit avant-goût, donc il n'y a pas tout dans le patch note, il est vraiment super long, j'ai mis plein de bonnes minutes à le faire, ça rame du cul, là, parce que je suis en train d'enregistrer en même temps sur l'ordi, et en même temps, je suis en train d'installer un jeu, il n'aime pas trop l'ordi, il n'est pas content, mais voilà, vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de trucs, et notamment, il y a une refonte du PVP, l'ajout de deux nouvelles classes, qui ont la toutes et deux vraiment stylées, c'est deux classes d'EPS, par contre, pour ceux qui veulent jouer Healer Routon, de toute façon, Healer Routon faisait également trois variantes, qui sont extrêmement, bah, toutes viables, finalement, avec chacune leur haut et leur bas, aussi, parce que même au niveau des classes, ça a des avantages, davantage jouer une classe ou une autre, tu vois, notamment Samurai, il n'y aura pas trop de, 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 comment dire, d'apport au groupe, mais par contre, t'auras le meilleur DPS du jeu, avec un gameplay qui, d'après ce que disent les gens, a vraiment skillé, et qui demandera vraiment, du coup, une excellente gestion des timings du jeu, et donc ça, ça peut être vraiment intéressant, parce que c'est vraiment le genre de truc que j'adore, surtout que la classe en elle-même, a un petit peu moins de GCD que la plupart des classes du jeu, et c'est vrai que ça, c'est quand même le gros défaut du jeu, qui, malheureusement, n'aura pas changé avec Stormblood, mais vous verrez aussi pourquoi, d'ailleurs, très important à dire, eh bien, on se touche quand même pas la bite en OHL, pas parce qu'on a 2,5 secondes de GCD, que ça y est, on se touche au zizi, il n'y a rien à faire, on s'endort sur notre fight, non, il y a toujours un truc à faire, pendant que tu te bats dans FF14, sur son contenu HL, par contre, je vous dirais que, oui, c'est vrai que le gameplay pendant le labeling, il est un peu chiant, voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo pour dire qu'on reprend les MMORPG, également vidéo pour dire que BDO, j'ai essayé, mais finalement, non, il n'y aura plus jamais de BDO sur cette chaîne, voilà, c'est officiel, j'irai essayé après un an, et vraiment, non, les problèmes ne changeront pas, les problèmes intrinsèques qui m'ont vraiment gêné à l'époque, et malheureusement, les bons points, mais aussi bons soient-ils, parce que je comprends très bien, encore une fois, pourquoi les gens y jouent, ça ne m'intéresse pas assez pour devoir subir ce truc vomitif, qui est de toute façon, objectivement, extrêmement vomitif. Voilà, donc, voilà, et puis on reprend surtout FF14, donc avec Stormblood, à savoir que, donc, forcément, j'y resterai au moins 2 mois, plus 6 affinités, et j'espère qu'il y aura affinité, pourquoi au moins 2 mois ? Ce qui laisse à vous, d'ailleurs, si vous voulez reprendre le jeu, ou prendre le jeu maintenant, de vous mettre à niveau, il y a également moyen d'acheter dans le cash shop, de quoi se remettre à niveau directement, et l'idée, c'est que, de toute façon, tout le surf qui existait avant ses extensions, qui sort aujourd'hui, jour de publication de la vidéo, eh bien, devient obsolète, et donc, on n'est pas loin de refarmer du surf pendant 350 ans, pour faire le stuff suivant, et ça, c'est différent de BDO. Bref, donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous l'avez compris, on parlera de FF14 sans upload énormément, au cours des prochains jours, semaines, et voire mois, il y aura également, probablement, du Albion Online en juillet, et puis, Destiny, qui m'intéresse énormément, mais malheureusement, il ne sort que fin octobre sur PC, je ne sais pas si on les sera sur PS4 en septembre, mais en tout cas, c'est à méditer. Absolver également, je suis en parlé beaucoup, bref, on en verra ça en temps voulu, à la prochaine, tout le monde, tchao, tchao, c'est-à-dire que BDO, je ne reprends pas, bah, bam, pouce rouge, bah, c'est pas grave, ça me fait plaisir aussi, vous savez pourquoi ? Parce que ça met quand même ma vidéo en avant. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada